Le musée à vous marquer Clémenceau c'est pas simplement quelqu'un dont on parle en 2018 parce que c'est le 5ème anniversaire de la première guerre mondiale Clémenceau c'est aussi bien d'ailleurs en Vendée que dans l'ensemble du pays une valeur qui est une valeur de référence qui sont permanents parce que je pense que vous l'avez tous appris, retenu et les règles des autres Clémenceau c'est un grand français qui a beaucoup oeuvré pour la France dans des circonstances qui étaient terribles celle de la première guerre mondiale c'est lui qui a repris le manche du pouvoir à un moment où les choses risquent de tourner très mal au plan militaire et au plan politique et qui a vraiment appliqué ce qu'il disait de la guerre qu'il disait de la guerre que celui qui gagnait c'est celui qui tenait un quart d'heure de plus que l'adversaire et donc il a mis en l'heure de façon totale absolue ce principe et par exemple à mobiliser, à remobiliser l'ensemble des énergies au plan politique, au plan militaire pour finalement assurer la victoire de 1918 c'est au titre de cet acharnement, de cette ténacité de tigre que nous le saluons et que nous pensons à lui comme un grand français parce que évidemment on n'est plus dans un contexte de guerre des menaces, des défis, des risques il y en a tous les jours autour de nous dans nos villages, dans notre pays et dans le monde et donc cette image de ténacité, d'engagement jusqu'au bout et par-dessus-dessous c'est vraiment un exemple qui doit continuer à nous marquer et à nous inspirer, que nous soyons quelle que soit notre place dans la société Bon, Clémenceau c'est aussi, même du côté grand français car la victoire peut un peu occulter le reste c'est aussi un très très grand républicain c'est un très grand républicain c'est un républicain radical la recense première du mot radical le mot radical ça renvoie à la racine la notion de racine et donc quand Clémenceau s'engage en politique c'est un moment où dans l'histoire de notre pays il faut enraciner la république ça vient après des dizaines d'années de troubles on parle de l'empire à la république pour revenir à l'empire plus des restaurations, plus une monarchie de juillet donc on ne peut pas vraiment dire que le choix de la république soit évident pour notre pays au moment où il s'engage et il va avoir à partir de ce moment-là vraiment une conception, une exigence radicale de la république c'est-à-dire que pour lui la république c'est vraiment un tout, c'est un bloc c'est le sujet de la révolution française c'est un tout et c'est un bloc c'est-à-dire c'est la liberté c'est l'égalité c'est la fraternité c'est la justice sociale c'est la laïcité c'est la séparation de l'église et de l'état c'est la liberté de conscience et sur l'ensemble de ces points qui pour lui sont vraiment des éléments constitutifs des racines de la république qui sera tout au long de sa vie il sera intransigeant c'est en ça que je crois qu'il faut retenir y compris dans notre action dans notre comportement dans nos attitudes dans nos choix cette posture radicale c'est-à-dire qu'il y a vraiment des fondements des piliers de la chose publique et de la république sur laquelle il n'est pas possible de céder et il l'a incarné de façon très définitive y compris parfois au péril de sa vie il s'est trouvé mêlé au début de la commune de Paris il est fusillé par les uns et par les autres il s'est trouvé aussi alors que d'autres républicains tombaient dans ce qu'on a appelé dans les idées de la politique française dans l'opportunisme c'est-à-dire qu'il y avait des républicains qui considéraient que l'on pouvait être un peu plus nuancé ou modéré sur les principes de la république et lui n'était pas d'accord il ne fallait pas transiger sur tout ça de la même façon qu'il s'était opposé à Jules Ferry sur la politique coloniale de la même façon il s'est opposé aux opportunistes de tout poil par rapport au principe de la laïcité de la séparation de l'Église et de l'État et de la même façon alors qu'au début ce n'était pas évident il s'est rallié très très vite à la cause d'Alfred Dreyfus au début de la fameuse affaire qui a divisé notre pays d'une façon dont on n'a pas idée aujourd'hui de s'engager pour défendre le colonel Dreyfus contre l'armée contre l'Église contre une partie de l'intelligentsia et de l'establishment politique et des intellectuels c'était vraiment des choix très courageux très forts et d'ailleurs il a utilisé à cette époque parce qu'il avait été évincé du Parlement l'arme de la presse il a été un homme de presse un brêteur de presse absolument impressionnant d'ailleurs il ne se battait pas simplement avec les mots avec la plume il se battait parfois en vrai en duel parce que c'était une époque au nom des principes on pouvait aller jusque là et c'est quelque chose qui ne néguigeait pas donc Clémenceau c'est un grand français c'est un grand républicain et c'est aussi et en même temps un grand vendéen c'est un grand vendéen parce qu'il est né il est né ici nous nous trouvons en ce moment il a passé de nombreuses années notamment dans son enfance en Vendée et puis sur le tard il est revenu en Vendée d'ailleurs il est revenu à plusieurs reprises parfois dans les époques de hasard de sorte de la politique qui n'était pas fort orin il est revenu ici puis les préfets de l'époque faisaient des rapports sur Clémenceau parce que c'était quand même un homme qu'on surveillait il était il est noté il est étonné dans le paysage le paysage local vous savez que politiquement sa famille ici était plutôt politiquement et sociologiquement opposé à une grande famille qui était celle de Delattre Clémenceau c'était plutôt la tradition très républicaine protestante laïque de gauche à l'époque voire près de la gauche et puis la famille Delattre c'était l'incarnation de la proche conservatrice de la politique de la catholique on aurait peut-être dit de droite mais bon à l'époque c'était peut-être des classifications qui n'avaient pas de même sens qu'aujourd'hui et en plus ce qu'il y a de chouette dans cette athèque c'est que voilà les deux familles les deux conceptions de l'intérêt général et de la France ont convergé à travers ces deux grands personnages Clémenceau Vendéen et puis Delattre autre grand français autre grand Vendéen et qui se sont retrouvés un peu symboliquement à l'inauguration d'un grand Clémenceau le tigre de façon le témoin est un relais aux jeunes aux jeunes Delattres donc c'est un grand Vendéen attaché attaché à cette terre puisqu'il y repose c'est un mouchant dans un endroit qui est tout simple il a voulu ainsi tout dépouiller pas d'inscription rien du tout aux côtés de son père dans un endroit qui est vraiment moindou calme paisible sans aucune marque et qui est en même temps impressionnant parce que on sent tout cet attachement de Clémenceau à la fois à sa famille et au bocage au bocage Vendéen et à cette Vendée qui l'aimait par-dessus tout Vendée où il s'était retiré parce qu'il avait échoué à être élu président de la République pour des raisons qui tiennent à des petits jeux mesquins à des 30 politiques de l'époque et il s'était retiré dans une maison qu'il avait louée à Saint-Maçon sur Jars où il aimait à écrire contempler la mer se disputer gentiment avec son maître pour mener et puis même si peut-être le fond politique à l'époque était un peu démarqué par rapport à ce qu'était la Vendée il en avait tous les caractères d'engagement d'intransigeance et de ténacité et c'est pour ça que quand on pense à Clémenceau quand on parle de Clémenceau ça va être notre référence non seulement comme grand français bien sûr comme grand républicain au sens radical du terme mais aussi comme quelqu'un d'intensément vendéen et l'une et l'autre des dimensions elles sont absolument pas incompatibles elles vont parfaitement ensemble elles vont parfaitement ensemble et à un tel point que Clémenceau qui a été notamment ministre de l'intérieur et président du conseil est revenu en Vendée je crois que c'était en 1906 et il a prononcé un discours qui est extrêmement intéressant à lire et à relire qui est le discours dans lequel celui qui est un grand français celui qui est un grand républicain s'adresse s'adresse au Vendéen alors d'ailleurs à l'occasion il fait semblant de confondre avec des choix ça c'est peut-être pour atténuer le caractère rude du propos qu'il administre et il explique finalement que au Vendéen ce que la république leur propose leur apporte de positif et essayer de leur faire comprendre que sans que eux-mêmes Vendéen et quoi que ce soit un renier de cette ténacité et finalement de cet amour de la liberté qui les caractérise aussi ils ont leur place dans la république et c'est un superbe discours parce qu'il propose en quelque sorte d'une non pas un espèce de compromis entre les uns et les autres mais vraiment une ouverture pleine et entière de la république à l'ensemble de ses fils et de ses filles et notamment de ses des bandéens héritiers des guerres des guerres demandées et je vous invite vraiment à relire ce texte je crois que c'est à la fois en termes d'exigence républicaine le transport du thème et d'ouverture c'est un modèle du genre alors pour faire vivre ce souvenir ses valeurs ses références ses histoires ses histoires vocales nationales et internationales il faut des des lieux des lieux de l'émoire des outils de pédagogie de diffusion qui permettent de faire connaître et d'entretenir le soutenir de Clémenceau de sentir que pour un préfet d'un république c'est quand même une référence extrêmement importante une référence qui reste toujours toujours actuelle il faut des lieux des lieux comme ce ce très beau musée qui mêle la partie la plus ancienne du patrimoine à des outils extrêmement modernes pour faire nos rapports entre l'homme son terroir et ses valeurs et son action qui est l'histoire de notre pays et puis il faut également des outils comme cette valette pédagogique que nous présentons qui a vocation à être diffusée utilisée dans le milieu le milieu scolaire alors c'est un c'est un travail qui n'est pas l'oeuvre du préfet tout seul heureusement c'est un travail qui est issu d'un travail collectif d'experts et d'experts la chose Clément 6 d'enseignants de chercheurs de conservateurs et puis pour lequel M. Bourrasso à titre est scellé à parole dans quelques instants a apporté une valeur ajoutée un enthousiasme une connaissance fine et précise de clémentiaux qui sont absolument irremplaçables voilà tout ça c'est fait pour vous c'est fait pour l'ensemble de la population pour ceux qui viennent en visite en Vendée et il est important que les jeunes que vous êtes puissiez bénéficier de l'utilisation de cet outil parce que la république si on veut et la France notre pays si on veut que les valeurs qui sont les nôtres soient partagées soient portées qui sont des nôtres des nômes qui sont des nôtres